Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous regardez les nouvelles de l'Arménie occidentale en français. Je suis Amalia Chaumyan et voici les principaux chapitres de notre émission d'aujourd'hui. La cascade Gunfenar de Malatia en Arménie occidentale est partiellement gelée. Les sauveteurs ont repris les recherches dans les directions de Hadrut, Drartik et Djirakan. Le premier ministre Nicole Pachignon juge positif la présence de soldats chargés du maintien de la paix russe en Artsakh. Les États-Unis doivent retirer leurs troupes de Syrie et cesser d'utiliser nos ressources naturelles, représentant de la Syrie auprès de l'ONU. La mémoire du premier boxeur professionnel de la Turquie, Karpis Zakarian, sera commémorée à Istanbul. Le lac de Van accueillit des invités de Sibérie. Aujourd'hui, le 21 janvier, est le jour de l'anniversaire de Varane Tekéyan. La visite de la délégation d'Arménie occidentale à Yerablour est disponible sur notre site web et notre chaîne YouTube. La grande partie de la cascade Gunfenar dans la province de Darende de la région Malatia d'Arménie occidentale est gelée en raison du temps froid dans la région. La cascade a été déclarée jardin botanique protégé et a accueilli de nombreux touristes locaux et étrangers toute l'année. L'eau coulant d'une hauteur de 40 mètres à la suite du gel a créé d'énormes jets de glace sur les roches et a créé une vue unique. En revanche, au centre de la région, dans les eaux plateaux, les travaux de déneigement se poursuivent. Les opérations de recherche ont repris le 21 janvier sur les zones des hostilités. Comme l'a rapporté Armen Presse, le chef du département de l'information et des relations publiques du service d'urgence de l'état d'Artsakh, Hunata Devosian, a noté. Après la pause d'hier, les opérations de recherche ont repris aujourd'hui en direction de Hadrut, Drartik et Djirakan, de Djabrail. A la suite de la fouille, les corps de 1 247 militaires et civils morts ont été retrouvés. A déclaré Tatevosian, ajoutant que la fouille était menée avec la participation des parents des militaires disparus. Le premier ministre de la République d'Arménie, Nicole Pachignon, considère définitivement comme positif la présence des soldats russes chargés du maintien de la paix en Artsakh. Tel que rapporté par Armen Presse, Pachignon a déclaré cela lors de la séance de questions-réponses avec le gouvernement à l'Assemblée nationale, répondant à la question du député indépendant Arman Babadzanyan. Rien n'a changé dans les relations de sécurité entre la République d'Arménie et la République d'Artsakh. Mais un nouveau facteur, la présence de soldats de la paix russe en Artsakh a évidemment été ajoutée. La présence de soldats de la paix russe est-elle positive ou négative ? Certainement positive. Cette présence sert à réduire des problèmes de sécurité spécifiques, a déclaré Nicole Pachignon. La Syrie a adressé son premier message au nouveau président américain Joe Biden, l'exhortant à retirer ses troupes de la République arabe et à s'abstenir de toute tentative de détournement des ressources pétrolières du pays. Le magazine américain Newsweek écrit à ce sujet aujourd'hui, le 21 janvier. Le représentant permanent de la Syrie auprès de l'Organisation des Nations Unies, Bachar Jhaffari, a critiqué les actions américaines dans son pays lors d'une réunion virtuelle du Conseil de sécurité de l'ONU mercredi. Les forces d'occupation américaines continuent de piler le pétrole, le gaz et les produits agricoles de la Syrie, la richesse de la Syrie, brûlant et détruire ce qu'elles ne peuvent pas voler. La nouvelle administration américaine doit arrêter son agression, arrêter de piler mon pays, retirer ses forces d'occupation et de cesser de soutenir les milices et groupes séparatistes que menacent la souveraineté, l'unité, l'intégralité territoriale de la Syrie, a-t-il déclaré. Une cérémonie de commémoration aura lieu le 25 janvier au cimetière arménien du quartier de Sicily à Istanbul, à l'occasion du premier anniversaire du décès de Karpis Zakaryan, le premier boxeur professionnel de la Turquie, surnommé Pointe de Ferre. Zakaryan est décédé le 25 janvier 2020 à l'âge de 90 ans. Né en 1930, Zakaryan a eu une carrière de boxeur de 22 ans. Il a eu 200 combats amateurs et 51 combats professionnels pendant cette période. Après être devenu champion d'Istanbul et de Turquie, Zakaryan est devenu champion du Moyen-Orient en 1964. Il est mentionné qu'un documentaire sur la vie et la carrière sportive de Karpis Zakaryan sera tourné avec le financement de Luis Media, qui opère en Turquie. En raison du temps froid, le bassin du lac de Vannes d'Arménie occidentale, qui arbitre une variété d'oiseaux, a accueilli des signes chanteurs, considérés comme des symboles de pureté et de noblesse de Sibérie et des régions du Nord. En raison du temps extrêmement froid dans ces régions, les animaux restent affamés et cherchent refuge. C'est la raison pour laquelle ils sont venus ici. Le bassin du lac de Vannes, qui avec ses immenses rousseaux et ses lieux riches en eau, accueillit des centaines d'espèces d'oiseaux, est rempli de flamants roses en été et décoré des signes chanteurs en hiver. Ils sont abondants dans les eaux humides autour des lacs de Vannes et Ercek. Avec leurs coups élégants et leurs plumes blanches, ces signes chanteurs nagent et plongent dans les eaux bleues du lac, offrant un festin visuel aux visiteurs. Le célèbre poète arménien Vahan Mihrani Tekeyan est né le 21 janvier 1878 à Constantinople et mort le 4 avril 1945 au Caire. Il est le meilleur créateur arménien qui a survécu accidentalement au génocide, qui a gardé haute foi de l'avenir et a mentionné les idées de gaieté et d'héroïsme dans ses œuvres. Il a reçu son éducation primaire dans sa ville natale, était un élève de nersitien perpérien d'une école centrale. En 1896, il part pour l'Europe en tant qu'officier commercial, puis s'installe en Égypte. De là, il a constamment travaillé pour des périodiques arméniens occidentaux et depuis 1905, il a uni des écrivains arméniens autour du périodique Chirac qu'il a fondé. Après la chute de la dictature amidienne, Tekeyan a déplacé Chirac à Constantinople, s'est installé ici et a participé à la vie nationale et publique. Tekeyan n'est pas seulement l'auteur de merveilleux poèmes et sonnés, il a également écrit des histoires sur la vie de la colonie arménienne et des mouvements de la libération nationale. Il est l'auteur de notes de voyage, d'articles multithématiques et de lettres littéraires précieuses. A travers eux, l'écrivain a tenté de comprendre les secrets de la vie, de rélever les injustices de la société humaine. Le corps de Tekeyan est enterré dans les cimetières arméniens du Caire. Chers abonnés, vous pouvez regarder la visite du 20 janvier 2021 de la délégation gouvernementale d'Arménie Occidentale à Yerabelour sur notre site web et sur notre chaîne YouTube. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez écouter Van Ashavenk Sirelis Depissirun Van. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt.